C'est une opération périlleuse, à près de 700 mètres d'altitude. L'hélicoptère a exactement deux minutes pour déposer la croix sur son socle. Le Pic-Saint-Loup favorise les vents thermiques, de potentielles turbulences pour l'aéronef. Mais le défi est relevé, l'édifice d'une tonne est rapidement fixé par l'équipe technique. Elle est arrivée petit à petit, on l'a mise dans le sens qu'il fallait. Le professionnel en haut a rassuré comme il fallait. Elle est descendue comme on voulait, elle est rentrée comme on voulait. Le boulonnage s'est fait correctement et elle est en place. Et on est content. L'ancienne croix avait été vandalisée juste avant la fin du confinement. Sciée et percée à sa base, elle s'était écrasée contre la roche calcaire. L'enquête est toujours en cours pour identifier les auteurs de cet acte de vandalisme. En attendant, le Pic devait retrouver sa croix. Au-delà du symbole religieux, les habitués y voient un repère historique. On ne peut pas aller contre, on a l'histoire de la France, c'est une histoire chrétienne. Je pense que sur l'ensemble des massifs français, il y a des croix qui ont été érigées au fil du temps. Et c'est comme ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut dépasser ce symbole-là. Et il faut le dépasser. Cette croix, elle représente, pour moi, honnêtement, une échelle humaine vue d'en bas. On se rend compte de la hauteur de la montagne. Et quand on voit la croix toute petite, là, on la voit immense. Mais quand on est en bas et qu'on la voit toute petite, on se rend compte que la montagne est vraiment... Enfin, le pic est vraiment immense. La région, le département, la commune et des acteurs privés se sont rapidement mobilisés pour financer la fabrication du nouvel édifice. Une entreprise catalane a relevé le défi. Les outils ayant évolué, on a apporté quelques suppléments de renforts pour que cette dernière ne soit plus vandalisée dans le temps. et que l'on puisse imaginer que dans 100 ans, elle sera encore en place sur le pic. La nouveauté la plus visible réside dans la base de la croix. Deux appendices de 250 kilos chacun, une protection en inox qui devrait décourager toute tentative de destruction. Une nouvelle croix, une nouvelle page qui se tourne pour ce site si apprécié des randonneurs et des sportifs. Une autre page qui se tourne vers la rue. La nouvelle page qui se tourne pour ce joint d'information est davantage d'une dure. Une nouvelle page qui se tourne par des acteurs, une nouvelle page qui se tourne, des acteurs, des acteurs, des acteurs, des acteurs, des acteurs... ... ... Sous-titrage ST' 501